Jeux du moi et l'autre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce tirage d'une façon différente à la mienne. Donc à gauche, j'ai pigé deux cartes qui nous parlent du gémeau, à droite de l'autre personne, celle qui est importante pour vous. Au centre, j'ai pigé une carte du jeu de l'oracle de l'âme intuitive pour nous donner un conseil ou c'est une carte qui vous met en lien. Maintenant, pour commencer avec la carte de la fertilité et celle de la révélation, on vous présente à moi dans une période d'exploration où on se découvre de nouveaux centres d'intérêt, on fait des prises de conscience, on peut même se découvrir une vocation. On serait dans une phase d'inspiration. Toutes sortes d'idées peuvent arriver à votre esprit et on vous invite à prendre le temps de les écrire. La petite carte de révélation, si vous regardez bien son image, elle peut aussi vous exprimer qu'on observe l'autre. On peut le surveiller parce que cette carte exprime qu'on pourrait découvrir des petites vérités cachées. Maintenant, avec la carte de la tentation et celle du départ, je pense qu'on a affaire à un être qui est passionné, rempli de désirs et le contact avec le corps, le toucher, la sexualité, semble être assez important pour cette personne. C'est une personne qui aime avoir du plaisir, profiter de ses sens, jouir de la vie. Ça peut être tout simplement de profiter d'un bon repas ensemble. C'est une personne qui a un grand charisme et un certain pouvoir de séduction. Avec la carte du départ maintenant, on voit que cette personne peut avoir des désirs d'évasion. Elle a besoin de sortir de la routine, sinon elle s'ennuie. Donc, on peut voir ici certains déplacements. La carte conseil que j'ai pigée pour mettre au centre de vous deux, c'est celle de la créativité. Je vais vous la lire. Les mots-clés sont mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même, que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être, que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un arbre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seuls savez le faire. La carte de la révélation, la petite carte, peut aussi exprimer cette découverte de ce qui était caché. En fait, c'est le pouvoir créateur. Une passion qui nous permet de nous exprimer. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici. Une passion qui nous permet de nous exprimer et de nous mettre en lien. Parce que c'est une carte conseil qui peut nous mettre en lien. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici pour vous. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage ST' 501